Sphinx Campus, construction du questionnaire. Maintenant que toutes nos questions sont positionnées, sont placées correctement, que nous ne souhaitons plus les déplacer, on va s'interroger sur ce que l'on veut faire lorsque, par exemple, les gens n'aiment pas le chocolat. Dans mon cas de figure, je ne veux interroger que les gens qui aiment le chocolat. Donc, lorsqu'on n'aime pas le chocolat, on va directement à la fin. Ce n'est pas la peine de poser les différentes questions aux répondants. Donc, je veux poser une condition qui est lorsque la personne indique qu'elle n'aime pas le chocolat, eh bien, je m'arrête. Pour faire cela, on va éditer cette question puisque le test, il est sur cette question. Lorsque, bien entendu, on pose une condition, il faut s'assurer que la réponse soit obligatoire. Et là, on va ajouter une option qui est définir un renvoi. Pour l'instant, aucun renvoi n'est disponible. Donc, c'est pour ça que la zone est blanche. Je vais donc ajouter un renvoi qui va dire qu'après la question 1, aimez-vous le chocolat ? Il me met par défaut, terminez la question 1, quelle que soit la réponse. Non. Moi, en fait, je vais rajouter aimez-vous le chocolat ? Si la réponse est non, donc aimez-vous est parmi non, alors je termine le questionnaire. Mais j'aurais pu très bien aller ailleurs, renvoyer sur une deuxième partie ou renvoyer simplement sur l'identification. Peut-être que tous les gens qui ont plus de 60 ans ou plus de 70 ans n'aiment pas le chocolat. Donc, on aurait juste pu renvoyer à la dernière partie. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le questionnaire. Donc, on va laisser ça et je vais faire OK. Je vais à nouveau faire OK. Et cette fois-ci, j'ai un nouveau petit rond. Donc, le petit rond orange indique que la question est obligatoire. Le petit rond vert indique qu'il y a une condition que nous avons pour placer un renvoi. On va tester. Donc, si à la question aimez-vous le chocolat, je réponds oui, je vais pouvoir passer à la question 2, puis à la question 3. Par contre, si je réponds non, immédiatement, j'arrive à la conclusion. Merci pour votre participation à cette enquête. Je n'ai aucune question qui est posée. Donc, en fait, on pourrait très bien ne pas terminer le questionnaire, mais aussi aller directement à une autre partie. Ça, ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre questionnaire. J'espère que cette option vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.